Bon, ouais. Avec l'apparition de Capitano dans la quête d'Arconde Natlan, le fameux classement des exécuteurs se permet de revenir sur la table car les doutes sont de moins en moins permis. Comme je m'y attendais, Capitano est bel et bien le premier exécuteur des Fatui. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, tous les exécuteurs qu'on connaît possèdent leur rang auquel ils sont affiliés, et ce, de manière officielle. Petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi. Le classement des exécuteurs Fatui se base selon leur puissance, c'est Tarta qui l'a affirmé. Yai Mikko l'a appuyé en affirmant que Scaramouche était plus dangereux que Signora au vu de son classement supérieur. Et Naïda nous a mis sur la piste que c'était en effet le cas, car le top 3 est connu comme pouvant rivaliser avec des divinités, alors que ceux après le top 3 ne sont pas capables de le faire. On a donc Capitano, premier, Dottore, deuxième, Colombina, troisième, Harley, quatrième, Pulcinella, cinquième, Scara, sixième, Sandroné, septième, Signora, huitième, Pantalone, neuvième, Tarta, onzième. Eh bien le problème, vous le connaissez très bien, c'est le fameux dixième. Jusqu'ici, certains pouvaient encore croire que Capitano était dixième, ceci paraissait hautement improbable, mais avec la quête d'Arcon de Natlan, c'est confirmé qu'il est premier. Le seul personnage que l'on connaît qui pourrait occuper la dixième place est Pierrot. Mais encore une fois, il paraît hautement improbable qu'il soit le dixième. Pourquoi ? Premièrement, Pierrot est désigné comme le directeur des Fatui, et non pas directement comme un exécuteur. L'organisation parle de onze exécuteurs, et non pas de dix exécuteurs plus leur directeur. Deuxièmement, le classement se fait par force, et au vu du passé de Pierrot, je vais le dire dans le mille, il est impensable qu'il soit moins fort que les neuf exécuteurs au-dessus de lui. Pierrot était un match royal de Kenria. Il n'était certes pas au niveau des espoirs de la nation tels que Dainsleaf ou les cinq pêcheurs, mais le simple fait qu'il ait pu recruter personnellement d'Otore, Scaramouche et Signora, des exécuteurs au-dessus de la dixième place, prouve qu'il est digne de recevoir le respect de la part de ses subordonnés. Les exécuteurs sont des gens arrogants, qui suivent leurs propres idéaux. Ils ne sont pas forcément des fidèles de la tsarine, certains n'aiment même pas les dieux d'ailleurs. Par contre, quand Pierrot leur dit de faire quelque chose, ils s'exécutent sans broncher. Sans parler du niveau de connaissance absolument phénoménal sur le monde de la part de Pierrot, qui le met à un niveau qui paraît inatteignable pour certains. Troisièmement, l'ordre des répliques des Fatui nous a prouvé une fois de plus qu'il était fiable pour déterminer la hiérarchie de ces derniers. Les membres au-dessus des exécuteurs apparaissent avant eux dans les répliques, et c'est justement le cas de la tsarine et de Pierrot. Les membres qui ne sont plus dans l'organisation sont en dessous de tous les autres, et c'est le cas de Signora et de Scaramouche, avant son effacement de Lirminsoul. Puisque du coup, la réplique n'est plus disponible. Conclusion, Pierrot n'est pas un exécuteur, à proprement parler, car il ne fait pas partie des Onze, juste parce qu'il est encore au-dessus des Onze. Il est même certainement plus puissant que Capitano, raison pour laquelle personne n'ose remettre ses dire en question. Alors, qui pourrait être le fameux dixième exécuteur ? Quand on s'intéresse à la fameuse roue des Fatui, les constellations des exécuteurs y sont représentées. Il y a onze symboles pour onze constellations. Sauf qu'on peut faire face à un petit problème. Sur la gauche de la roue se situe un masque en pleurs. Ce symbole colle extrêmement bien avec Pierrot, car lui-même dit ceci. Puisque tous nous avons été témoins de l'indifférence et de l'absurdité de ce monde, alors ensemble, portons ces masques au rire grossier et changeons l'ordre du monde. Sauf que si Pierrot apparaît dans cette représentation, il n'y a plus de place pour le dixième exécuteur, à moins qu'on considère qu'il se cache derrière le symbole des Fatui. Par contre, on peut tout de même remarquer qu'il y a un autre masque au-dessus de toute la représentation. Peut-être que Pierrot est justement là. Ça pourrait signifier que c'est lui qui tire les ficelles de toute l'organisation, suggérant qu'il manipule potentiellement la Tsarine pour atteindre ses propres objectifs. Mais en partant de là, le masque qui pleure pourrait se libérer pour ainsi représenter le dixième exécuteur que personne ne connaît pour le moment. Peut-être parce qu'il porte un masque pour ne pas dévoiler son identité. Ceci n'était qu'une première possibilité. La seconde option serait que le dixième soit entièrement effacé d'une manière ou d'une autre. Conclusion, on ne le connaît pas, il n'apparaît nulle part, ni à la cérémonie pour les funérailles de Signora, ni dans les constellations des Fatui. Personne ne le mentionne jamais. Il semblerait qu'Oyoverse soit réellement en train de nous cook quelque chose de spécial pour ce dernier personnage. Parce que bon, si on apprend qu'en fait le dixième c'était Kru Samena, franchement je vais tout casser. Comment Harley passerait quatrième en tuant la dixième ? Ça n'aurait aucun sens. Bref, le temps nous le dira, mais le mystère des Fatui est loin d'être terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada